L'ambassadeur de Palestine en France. Bonjour Raël Alfaoun. Bonjour. L'opération militaire israélienne est entrée ce matin dans son septième jour. Le bilan est déjà très lourd. 172 morts et au moins 1130 blessés du côté palestinien. Une dizaine de blessés, dont deux graves du côté israélien. Qui peut aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un ou une puissance qui puisse mettre un terme à cette escalade de violence ? A mon avis, cette s'élance de la communauté internationale depuis sept jours contre cette agression israélienne, contre les populations palestiniennes, que ce soit aussi jordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, c'est une forme de complicité. On a besoin d'implication directe de l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour ça que le président Mohamed Abbas a adressé un message de demande aux Nations Unies pour mettre les peuples palestiniens sur la protection internationale. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement ? Comment ça pourrait se passer ? On a besoin maintenant de l'intervention immédiate de la communauté internationale pour arrêter cette agression israélienne, cette génocide israélienne contre le peuple palestinien. Mais c'est-à-dire, vous demandez quoi ? Des casques bleus ? Une intervention ? Il y a des casques bleus, de faire la pression sur le gouvernement israélien de se plier devant le droit international, de protéger la population civile, parce que la majorité de toutes ces morts, ce sont des enfants, des femmes et des civils. Alors il y a une agression totale contre l'ensemble des peuples palestiniens là où on se trouve. L'agression ne se limite pas seulement sur la population de Gaza, mais c'est la plus terrible, parce qu'il y a des bombardements avec des armements extrêmement sophistiqués et précis qui visent à tuer le maximum des gens. C'est une stratégie basée sur l'attaque des populations civiles palestiniens à Gaza. Alors on demande l'arrêt immédiat de cette attaque ou agression israélienne. Le discours dominant des pays occidentaux, c'est qu'Israël a le droit de se défendre face aux agressions du Hamas et aux tirs de roquettes. C'est ce que disait par exemple François Hollande, le président français, mercredi soir, qui a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il appartient, a-t-il dit, au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Cette position de la France, elle vous a étonné, elle vous a déçu ? Écoutez, est-ce que les Israéliens, ils ont le droit de se défendre ? Le peuple palestinien sous l'occupation depuis 70 ans, il soubit l'agression, c'est-à-dire une stratégie d'inégation même de son existence. Il n'a pas le droit de résister. Quand on a déclaré notre stratégie qui est basée sur la résistance non-violente, on a condamné toutes les formes de violence. Mais le pire terrorisme connu selon le droit international, c'est l'occupation. Alors eux, ils ont le droit de résister et de réagir. Et nous, on n'a pas le droit de défendre notre droit à la vie. À la vie. Il faut aller voir sur place. Il y a un génocide vraiment physique, culturel, un génocide contre l'identité palestinienne, économique, sociale. Ce n'est pas une vie, c'est l'enfer. Nous, on n'a pas le droit aussi de réclamer notre droit à l'indépendance. Cette déclaration de François Hollande, c'est un tournant pour vous dans la diplomatie française par rapport au conflit israélo-arabe ? Écoutez, pour nous, le rôle de la France était toujours un sort de locomotive vers la paix, vers une solution pacifique. Une solution de paix qui garantit la sécurité de toutes les parties. On espère que la France, elle maintient cette stratégie. Mais quand vous entendez ça, vous avez l'impression qu'elle le maintient ? J'espère qu'elle le maintient. C'est-à-dire, bien sûr, des fois, on peut être dessus de certaines déclarations. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas avec cette déclaration ? C'est le cas parce qu'on aurait espéré, surtout, que tout ce qui se passe sur le terrain est connu par les administrations et les institutions en France. Elles connaissent très bien l'agression quotidienne contre nos enfants, contre notre peuple. Elles connaissent très bien. Vous savez qu'il y a un enfant palestinien, chaque trois jours, il est assassiné par l'armée israélienne depuis dix ans. Et personne ne dit quoi que ce soit. L'opération israélienne a commencé aussi en Jordanie, quand elles ont attaqué nos universités, nos écoles, nos camps de réfugiés. Ils ont attaqué même, c'est-à-dire les bureaux de la sécurité palestinien. C'est une agression continue et durable. Et on n'a pas le droit à s'exprimer même. On n'a pas le droit à exprimer notre souffrance, notre sang qui coule quotidiennement. On n'a pas le droit. L'Égypte qui, traditionnellement, a toujours joué un rôle de médiateur dans ce conflit, aujourd'hui se tient à l'écart des événements. Est-ce que la diplomatie égyptienne manque aujourd'hui ? Écoutez, le rôle de l'Égypte, il était toujours central. Parce que l'Égypte, c'est un grand pays. Et je ne crois pas que l'Égypte se maintient à l'écart maintenant. Il y a des contacts. Le président Mohamed Abbas a des contacts réguliers avec le président Sissi. Et aussi, d'autres partis européens, c'est-à-dire, maintiennent des contacts, que ce soit avec l'Égypte, avec d'autres pays, comme la Turquie. Il y a aussi une déclaration des Nations Unies qui demande l'arrêt immédiat d'hostilité contre nos familles à Gaza. Est-ce que vous souhaitez, vous, aujourd'hui, que le Hamas cesse les tirs de roquettes, puisqu'Israël affirme que si les roquettes cessaient, immédiatement l'opération militaire israélienne s'arrêterait ? Écoutez, on connaît tous les scénarios des Israéliens. Ce sont des scénarios préparés à l'avance, en façon holoïdienne. C'est-à-dire, dès qu'on a déclaré l'accord de réconciliation entre les différents partis politiques palestiniens... En avril dernier, accord entre le Fatah et le Hamas, oui. Entre tous les partis politiques palestiniens. Ce n'est pas seulement entre le Fatah et le Hamas. Et on a déclaré un gouvernement de technocrate pour préparer pour les élections et négocier au nom de tous les Palestiniens et tous les partis politiques qui se sont pliés sur la stratégie de l'OLP, c'est-à-dire qui est basée sur les négociations, qu'on devait avoir une solution négociée, basée sur les deux États. L'État de Palestine, dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est, et l'État comme capitale et Israël. Le gouvernement israélien, ou Netanyahou, a perdu son équilibre. Il a commencé à agresser certains ministres israéliens. Il a accusé la diplomatie des pays de Mahmoud Abbas comme un terrorisme diplomatique. Vous pensez que cette intervention est une réponse israélienne à l'accord de réconciliation ? À mon avis, c'est une réponse, et j'ai déjà informé mes amis ici en France, que les Israéliens préparent un scénario pour casser cette réconciliation. Ils cherchent des arguments, soit qu'ils les fabriquent, ou ils cherchent les moindres fautes pour les prendre comme un excuse pour attaquer et agresser et casser cette réconciliation. Mais ils se trompent parce que malheureusement, cette arrogance basée sur le pouvoir, subventionnée par des grandes puissances, il les a rendus aveugles. Les bombardements aujourd'hui, l'opération militaire israélienne, est-ce qu'elles renforcent ou est-ce qu'elles affaiblissent le Hamas ? Écoutez, ce n'est pas une question de renforcer ou d'affaiblir. Il y a une souffrance énorme des palestiniens. Oui, mais politiquement, ça peut avoir un impact. L'impact, c'est l'échec de tous les objectifs israéliens. Ils vont échouer à casser, c'est-à-dire l'entendre palestinien. Ils vont échouer de casser cette volonté des palestiniens d'exister et de résister pour son indépendance, pour son identité. Déjà, leur stratégie de négation de notre identité, elle est en train de s'effondrer. C'est ça qui les rend fous, à mon avis. Regardez dans les yeux de Netanyahou. Il est plein d'arrogance, de violence et de haine. Regardez tout ce qui se passe maintenant en Israël. Les appels à la merde contre les enfants palestiniens parce qu'ils les considèrent comme des futurs, soit des gens résistants ou combattants palestiniens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses extrêmement graves. Pas seulement pour nous, ce sont graves pour nous, pour la région et pour les futures générations israéliens. Et croyez-moi, nous demandons la paix basée sur la sécurité, la stabilité de tout le monde. Merci Aïl Al-Faoum. Bonne journée. Merci à vous. Aïl Al-Faoum, ambassadeur de Palestine en France, invité de Frédéric Rivière ce matin sur RFI. Et je vous rappelle que nous serons à Gaza dès le prochain journal avec notre envoyé spécial Daniel Vallaud. Le journal est à suivre dans moins d'une minute. On vous parlera également sport. Et une large passe sport est à suivre dans...